70 ans en Géorgie, n'est-ce pas ? Et c'est grâce à vous aussi que la liberté retrouvée de la Géorgie et l'esprit georgien a pu rentrer de la France mais aussi d'autres pays en Géorgie. Nous sommes en 2012 et 2012 c'est aussi une étape charnière pour le développement de la Géorgie. Le patron notaire, vous avez bien dit que l'importance de cette réunion, ce n'est pas seulement symbolique mais c'est surtout de projeter l'avenir, d'être ensemble. Dans une semaine, on a des élections très décisives, vous le savez, à Géorgie. À l'ambassade, on va voter aussi tous. Mais surtout, il faut souligner que comme vous êtes le représentant de tous les partis possibles et impossibles de 1918-21, les socialistes, social-démocrates, social-fédéralistes, national-démocrates, etc. Nous avons aussi pas mal de partis qui participent aux élections législatives en Géorgie et c'est sûrement grâce à ce rassemblement qu'on peut faire avancer la Géorgie et faire avancer la cause qui est l'intégrité territoriale et la souveraineté. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble pour qu'on puisse retrouver les partis temporellement perdus pour la Géorgie et c'est sûrement grâce à vous, grâce à votre participation très active au sein de votre association mais aussi au sein de différents projets qui sont menés par le gouvernement ou par différentes associations diasporas partout dans le monde. On peut avancer et on peut être encore plus fiers d'être les enfants de la Géorgie. Je vous félicite encore une fois pour cette fête et merci pour l'invitation. Bravo pour les ensembles, plusieurs ensembles franco-georgiens d'ailleurs, ce qui ne sont pas seulement les georgiens mais aussi les français. C'est grâce à vous qu'on va bien apprécier cette journée. Merci beaucoup.